Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Comptoir de la Pop-Culture. On est content de vous retrouver, là je suis en compagnie de Maxime. Comment vas-tu mon petit Maxime ? Ça va bien toi ? Ça va ? Depuis la vidéo Jurassic Park ? Ah ouais, ça va. Mon petit Dimitri, ça va bien ? Ça va très très bien. C'est la forme ? Vraiment. Aujourd'hui on va parler, vous l'avez vu, de Star Wars. Alors non c'est pas Star Wars, c'est Solo Star Wars Story qui vient de sortir. Donc on va vous donner notre avis là-dessus sur ce film. Vous allez voir que tout le monde ne va pas avoir le même avis. Ensuite il y aura une petite partie spoil. Avant je voulais juste rapidement revenir sur la dernière vidéo qu'on a faite sur D3. Le test de D3, il est en ligne. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous en avez pensé. Ça fait toujours plaisir. Et bien c'est pas... Ouais ? Non mais non, la vidéo est top. Moi je l'ai vue, perso elle est top. Ah il est gentil, il est gentil. Alors du coup Star Wars, qu'est-ce que Solo Star Wars Story ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Bon vous le savez peut-être, le développement était un petit peu compliqué. A la base il y avait deux réalisateurs qui étaient pressentis, qui se nommaient Phil Lord et Chris Miller. Merci Wikipédia. Et du coup il y a eu des problèmes de... des différents artistiques apparemment. Et du coup c'est Ron Howard qui a repris le flambeau pour nous faire un film. Donc l'histoire c'est quoi ? C'est un peu, bah ça raconte les origines de Han Solo. Vous allez apprendre tout sur Han Solo, mais vraiment tout. D'où est-ce qu'il vient ? Les moindres anecdotes sont expliquées. Comment il a rencontré Chewbacca, Lando, enfin tout plein de trucs. En gros c'est ça le but du film. C'est ce qu'il essaye de faire en tout cas. Et du coup nos avis, alors je vais vous donner le mien. Moi personnellement j'ai été assez déçu quand même globalement. Je trouve que le film démarre vraiment vers le dernier tiers. Et sinon honnêtement je me suis un peu limite ennuyé. Il y a des choses bien, on va revenir dessus. Enfin je vais revenir dessus. Mais je me suis un peu ennuyé. J'ai même failli dormir plus. Je vous jure que c'est vrai, j'ai piqué du nez. Ça m'arrive très rarement. Je trouve que c'est long. Je trouve qu'il y a des baisses de rythme. Ça se cherche. On ne sent pas les enjeux. C'est vraiment... Ça manque de fulgurance. Enfin il n'y a pas de scène culte. C'est poussif. Enfin je détaillerai tout à l'heure. Mais en tout cas mon avis, moi je suis déçu. Maxime, je te laisse dire. Pendant que je continue à servir. Parce que là il est trop douce. Eh ben moi, contrairement à toi, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Voilà les gars, je suis avec vous. On est deux. Mais c'est pas avec nous les gars. Donc moi j'ai passé un bon moment. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Après, je partais aussi. J'en attendais pas grand chose. Ça va peut-être jouer aussi dans ma perception du truc. Mais du coup je n'ai pas compris le bashing dont le film avait été victime sur internet. Donc au final, ça ne méritait pas tout le tapage. Franchement les gars, il faut déchindre un peu. On n'a pas eu tant que ça en même temps. Enfin, on n'en a pas entendu parler. J'ai l'impression des fois, les fans de Star Wars sont un peu trop énervés dès qu'on touche à leur bébé. C'est vrai. Les gars, redescendez un peu. C'est qu'un film, c'est bon. C'est sûr que c'est un film qui n'apporte rien. D'un côté, ça ne détruira pas ce qui se rappelle par la suite. Ça se dit. Non, ça ne détruit pas ce qui a été fait avant. Ça détruit, ça démystifie peut-être un peu. Il y a le côté démystification, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais par contre, je veux dire, tu n'es pas obligé de le revoir. Si vraiment, si le film ne te tente pas, tu peux te contenter à regarder les opus originaux. Et c'est tout. C'est du bonus. C'est du bonus. Alors toi, ton avis du coup, Dimitri ? Moi, je vais prendre un petit peu de tout ce que vous avez dit parce que j'en attendais rien du tout. Et avec le bashing qui a été fait à Cannes principalement, parce que le film a été présenté là-bas en hors compétition, moi, je me suis dit, là, à mon avis, on est sur quelque chose de très, très mauvais. Donc, j'ai eu peur en y allant. Et finalement, quand je suis ressorti, j'étais plutôt content. Le truc, par contre, ce que je te rejoins, c'est que pour moi, il n'y a pas de moment épique dans le film. C'est clair. Mais il y a des trucs que j'ai vraiment beaucoup aimés. dont un qui est dans la partie spoiler, on y reviendra plus tard. Mais sinon, dans toute la fabrication du film, je trouve que vraiment, c'est super d'avoir enfin un western dans un monde de science-fiction. Et c'est cool que ce soit Star Wars qui le récupère. Franchement, là, tu parles du côté western et tout. Mais moi, vous le voyez où, le côté western ? À part un plan où on voit ses pieds et l'attaque du train. Non, mais en fait, c'est une vraie question. Dis-moi un peu les codes, parce que là, je ne vois pas. Au niveau des codes, tu vois, c'est bête à dire. Mais quand tu regardes un western, tu t'attends souvent à avoir un personnage au départ qui est plutôt dans une situation ambiguë, ce qui est le cas avec Solo, puisque suite aux événements, c'est dans les 30 premières secondes, il est séparé de sa petite amie. Donc en fait, le but, il a un but précis, c'est de la récupérer. Ça, souvent, les personnages dans le western, ils ont forcément un but. Que ce soit une vengeance, que ce soit en fait une quête, ou même, on va dire, justement, récupérer la femme qu'ils aiment suite à une guerre ou un truc comme ça. On a l'attaque de la diligence, que tu peux en retourner, puisque c'est l'attaque du train, qui est vraiment très bien menée. On a justement le gunfight. Et on a même, on va dire, une colorimétrie, surtout sur le dernier acte du film, où on a quand même toute une partie très sableuse, très désertique. Et ça, ça, ça fait plaisir qu'un film Star Wars récupère ça. Et dans la construction du film, je trouve que ça se ressent vachement. Et les scénaristes l'ont voulu, comme un western. Quelques personnages, comme Beckett, il est tout droit sorti avec son manteau. Oui, c'est vrai. Bolbert, laser. Mais c'est vrai que ça m'a choqué. Mais les codes, après, sont là. Voilà, les codes, après, sont là. Et ça m'a fait plaisir de retrouver ça, parce que j'aime beaucoup les westerns. Oui, ça t'entend autre chose. Voilà. Et Rogue One, t'es un film de guerre, totalement, un film de guerre. Star Wars, en même temps, c'est un film de guerre. Mais vraiment, un film de guerre. Et là, on a montré le côté un peu plus sale de la guerre. Oui, et puis sale et puis humain. Je veux dire, c'est pas stellaire, pas avec des sabres, vraiment, avec des pistolets. Vraiment, quelque chose qui était assez trash et violent et brut. En parlant de ça, justement, un truc que j'ai bien aimé, c'est l'une des premières scènes. Alors, c'est pareil, on ne se croit pas, mais il y a une scène qui fait très première guerre mondiale dans les tranchées, je trouve, vraiment. Et j'ai trouvé cette scène super cool. Donc là, c'est une vraie scène de guerre. Dans les tranchées, on ne voit rien. Il y a du brouillard, il y a de la boue. Et j'ai trouvé ça super classe. C'est dommage qu'on ne le voit pas plus longtemps. C'est le gros défaut. C'est que des fois, sur certains points, ils sont super bons. Et les plans sont géniaux. Et t'as l'impression qu'ils n'ont pas assumé le délire. C'est dommage. Et un autre truc que j'ai bien aimé, juste dans le côté visuel, je parle, c'est de voir le Faucon Millenium, vous vous doutez, vous le voyez, qui est tout blanc, tout blanc, écarlate, tout blanc, limite aseptisé, tout propre. Et ça, j'ai trouvé ça cool, parce que là, tu le vois vraiment au tout début, donc ça faisait des images cool aussi. Donc ça, c'est un truc que j'ai bien aimé. Est-ce que pour vous, parce que le film explique beaucoup de choses, on en reparlera dans l'espoil, est-ce que c'est utile qu'un film explique tout comme ça, forcément ? Moi, je me disais, mais en fait, tout ça, on s'en fout. C'est en fait le gros problème avec ces films que Disney sont en train de pondre tous les ans, en fait, suite, entre les films. Est-ce que finalement, même Rogue One, est-ce que Rogue One était nécessaire ? Est-ce que le mystère, c'est pas bien ? Voilà, tu vois, le fait que juste dans le générique de l'épisode 4, on voit une scène qui explique en fait comme quoi une équipe de limite de suicidaires essayait de récupérer les plans et l'ont finalement donné à Leia à la fin du film. Là, tout ce que le film montre sur Solo, ce sont des détails qu'on a peut-être entendus des fois dans la trilogie originale. Et voilà, le mystère était là et c'était peut-être bien aussi. Dans Rogue One, ça m'a moins choqué parce que Rogue One, je trouve, il s'inclut mieux dans... il fait avancer la grosse histoire Star Wars, tu vois, parce que ce qu'ils font, ça a un impact en fait sur les suivants. Vraiment au niveau des plans de l'Étoile Noire qu'ils récupèrent, on sait. Je trouve que quand je regarde les Star Wars d'après, je me dis, ah oui, bah oui, c'est Jean et son équipe et tout, ça me choque pas. Mais là, ça fait avancer rien, c'est une petite histoire localisée et je comprends pas, ça fait rien avancer pour moi. Et puis, je vais embrayer sur un autre truc, n'hésitez pas à partir sur autre chose si vous voulez, mais puis pareil, j'arriverais pas à regarder les épisodes 4, 5, 6, etc. en me disant que cet acteur, c'était Han Solo, parce que pour moi, ça marche pas du tout. Enfin, moi, j'arrivais pas à me dire que c'était Han Solo, quoi. Donc, vous vous en pensez quoi de ce truc, de cet acteur qui s'appelle... Alden de Henenreich. Attention, voilà. Alors moi, je trouve qu'il s'en sort avec les honneurs. Après, à sa décharge, c'est très difficile de passer derrière Eisen Ford, voire quasiment impossible. On savait très bien qu'il n'allait jamais arriver au niveau. C'est impossible, pour moi. Non, mais clairement. Mais voilà. Après, je pense qu'il s'en sort bien. Des fois, sur certaines mimiques, il arrive à récupérer des petites intonations, des petits gestes. Moi, j'ai pas vu ça, hein. C'est vrai que ça dure pas très longtemps. C'est l'espace d'un instant, des fois... Ah, mais non. Mais il dure plus de deux heures, donc... Il faut pas que ça dure un instant, quoi. Moi, ça me sortait, vraiment. Enfin, je me disais, mais s'il a pas de charisme, je le regarde, il lui ressemble pas du tout. Je sais que c'était impossible et difficile, mais c'est pas parce que c'est impossible et difficile qu'il faut être plus tolérant, quoi. Alors, c'est pas une question de tolérance. Je pense que Maxime, même s'il sait que la complexité était telle que de passer derrière Eisen Ford est proche de l'impossible, je pense que, même si je sais qu'il est moins bon qu'Arison Ford, je l'ai pas trouvé pathétique dans le rôle. Non, il est pas pathétique, mais pour moi, il est... Après, on a attendu que sur le tournage, il avait eu besoin d'un coach pour revoir son jeu d'acteur, parce que c'était vraiment pas bon. Après, apparemment, le mec, c'est pas non plus un débutant, il a déjà eu quelques rouges, il a déjà eu quelques films. Il a Renovar. S'il a passé le casting, je veux dire, c'est qu'il a quand même montré des choses intéressantes. Je sais que, pour montrer à quel point les réalisateurs, je pense qu'ils arrivaient pas à capter l'essence d'Anne Solo. Il y a eu Renovar qui avait dit il y a pas longtemps que George Lucas était allé sur le plateau lors d'une scène, en fait. Il y avait une scène où il parlait, Anne Solo, et puis, en fait, Anne Solo, il a dit à Renovar, mais non, mais en fait, il aurait jamais dit ça à An Solo. Et du coup, Renovar, dans la foulée, sur le moment même, il a modifié les dialogues. C'est un aveu d'échec, ces gens... Ah non, pas du tout. Ça prouve... Ouais, mais ça prouve qu'il a pas su cerner le personnage. Ouais, mais le truc, c'est... Bon, on va revenir sur la prod du film. Sachant que Miller et Lord ont été virés à 50% du film au départ. Ils avaient tourné 50% sur une histoire qui est même pas du tout la même que l'on a eu, là. Renovar... Apparemment, il y avait trop d'humour, je crois. Oui, apparemment, il y avait trop d'humour. Trop d'improvisation. Ils ont fait le Lego, mais ils ont surtout fait 21 et 22 Jump Street. Si vous avez pas lu, je vous conseille. Et... Vraiment, mais par contre, vu que Renovar a rechouté 70% du film, quand même, ce qui est énorme. Contrairement à Rogue One, où il y a eu quelques rechoutes, dont la fameuse scène de Dark Vador où il explose tous les mecs à la fin, qui est un rechout à la base, là, 70%, ça commence à faire. Un des derniers films qui a été retouché aussi avec autant de proportions, c'est Justice League, avec Josh Whedon et... Oui, voilà, c'était des raisons différentes. Raisons différentes, mais le principe est le même. mais on sent quand même la différence des réalisateurs. Là, Renovar, je trouve qu'il a réussi quand même à s'embriquer dans les quelques images de Phil Lord qu'il a réussi à avoir, apparemment. Je pense qu'il a dû être en mode je bosse le perso, je... Non, mais il a peut-être fait des efforts, il a peut-être mis toute sa bonne volonté, mais c'est pas pour ça que... Ah, mais je suis un peu méchant, bah allez, on va trinquer parce que ça m'énerve, tout ça. À la vôtre, à Rogue One, à Star Wars. À Star Wars. En espérant qu'il se remette de ce truc-là, ouais. Alors, je voulais embrayer sur autre chose aussi, sur Kira, donc qui est un peu sa bien-aimée. Je trouve que, bon, il y a une intrigue tout autour d'elle, il l'abandonne, après il veut la rechercher, il la retrouve dans d'autres circonstances. Elle est très importante. Enfin, c'est... C'est une femme forte, importante, qui est très charismatique, qui... Enfin, je veux dire, elle est tellement importante que là aussi, quand je regarderai les prochains Star Wars, elle est limite plus importante que la princesse Leia pour Han Solo. Enfin, je veux dire... Moi, je trouve, hein. Attends, il a grandi avec elle. C'est son premier amour. C'est son premier amour et on sent pas que... qu'elle aurait pu influencer les épisodes suivants et son empreinte, elle est invisible. Du coup, quand je regarderai les épisodes suivants, là encore, je me dirais que ce Han Solo-là, c'était pas le bon parce que... Parce que quand il sera avec la princesse Leia et tout ça, si je repense à ce qu'il y a avec Kira, ça colle pas, en fait. Ouais. Après... Elle est trop... Je dis pas qu'elle est bien travaillée, il n'y a pas de soucis. J'aime bien son arc, tu vois. C'est peut-être un des persos que j'ai préféré, même, dans l'histoire. Ah, pour moi, c'est Beckett. Mais... Le personnage de Beckett, en fait. Mais du coup, je me dis, elle est tellement importante que... Bah, elle... ça crée une contradiction avec les futurs films, quoi. Donc, un peu, tous ces trucs négatifs, moi, je trouve... Après, c'est mon avis, encore une fois. Ah, mais non, c'est normal. Voilà. Mais je trouve que ça dévalue un peu, beaucoup de gens le disent, mais là, c'est la première fois que je sens vraiment que ça dévalue l'attente d'un Star Wars. C'est un peu inquiétant. Enfin, le film est sorti dans une différence limite la plus totale. Moi, je suis allé au ciné. Je sais pas vous, mais il n'y avait pas beaucoup de monde dans le cinéma où je suis allé. Alors, bah, moi, c'était un peu triste. Dans le cinéma où je suis allé voir Rogue One et celui-là, il n'y avait personne pour les deux. Ouais. Parce que c'est un spin-off. Est-ce qu'il n'y a pas une lassitude ? Non. Est-ce que... Qu'est-ce que doit faire Disney, quoi ? Donc, après, d'un autre côté, il faut comprendre Disney. Ils ont une façon de faire. Ils ont... Donc, Disney, depuis longtemps, ils font des films tous les ans. On le sait, ils voient plusieurs films par an. Quand ils ont racheté Pixar, bah, Pixar, ils font quasiment un film par an. Ils ont racheté Marvel. Marvel fait un film par an. C'est normal. Ils rachètent des licences. Maintenant, c'est trois films. Oui, c'est trois films. Mais Marvel, tu vois, c'est plein d'univers différents, donc ça gêne pas. Alors, c'est plus des événements. Non, non, ces films tellement il y en a. Non, mais voilà. Star Wars, par contre, on était habitués à un rythme de dix ans, tu vois, quand l'épisode 1 est revenu, l'épisode 7, il y a eu un vrai événement, un vrai soulèvement geek. Là, le fait d'en mettre tout le temps, ça casse le truc. Mais d'un autre côté, à la place de Disney, ils ont acheté ça à 2 milliards de dollars, ils avaient des plans. Je comprends leur logique commerciale et je ferais peut-être la même chose, tu vois, d'un point de vue économique. Ça peut peut-être leur servir de sonnette d'alarme en disant, oh là, on est peut-être en train de ne pas prendre la bonne voie, il est encore temps de corriger les choses. Oui, mais ils ont... Je ne sais plus. Tout dépendra, en fait, du prochain spin-off. Oui. Parce que, pour le moment, il n'est pas annoncé. C'est ça avec Boba Fett, apparemment. C'est pas Obi-Wan, le prochain ? Là, pour le moment, on serait sur James Mongole, réalisateur de Logan, serait en train d'écrire le scénario du film Boba Fett. Ce qui peut être très intéressant aussi en soi. Le gros problème avec, justement, le truc qui marchait bien avec Rogue One et qui marche moins bien avec Solo, c'est que quand tu fais un spin-off sur un personnage principaux de la trilogie originale, forcément, les gens sont déçus. Oui, bah... Rogue One, personne connaissait Jin Erso, personne connaissait l'histoire des Rogue, en fait, à la base. Donc, il y avait ce côté surprise et le côté, comme je l'ai dit, surprenant de la réale qui était très brute et très réaliste. Donc, en un sens, Rogue One avait tout pour marcher, Solo a tout pour se planter. On verra ce que l'avenir nous donne. Parce que là, le prochain, c'est décembre 2019, je crois, pour l'épisode 9. C'est l'épisode 9 réalisé par G.J. Abrams à nouveau, puisque c'était Colin Trevorrow qui devait le réaliser. Ça, ça va bien foutre le bordel. Pour différents créatifs. En tout cas, voilà pour notre avis, pour Star Wars, pour ceux qui ne veulent pas rester dans la partie spoil, moi, ça m'a déçu. Après, d'un point de vue objectif, mais bon, ça n'a pas d'intérêt. Oui, il est bien, mais pour moi, c'est pas ça l'intérêt. Objectivement, il ne m'a pas plu. Toi, il t'a plutôt plu. je t'ai content. C'était pas la cata. J'étais content. En gros, toi, c'est mitigé. Moi, c'est mitigé parce qu'il y a le côté où ce n'était pas la cata, mais quand même, pour un Star Wars, ça reste du bas level. Oui. Bon, ben voilà. Donc, il y a de la diversité dans les avis, c'est ça qui est cool. En même temps, on est sur un média qui est créatif, qui est artistique. C'est normal qu'il y ait des divergences. Maintenant, on part dans la partie spoil. Donc, on vous demande de partir, de prendre votre faux compte, de vous envoiler dans les étoiles. Partie spoil, c'est parti ! Ils se voulaient prévenir s'il fallait danser, tu vois. la physique de la cantina. Dark Maul ! Putain, il y a Dark Maul à la fin du film. C'est quoi ce délire ? Ça vous a fait quoi ? Quand vous avez vu Dark Maul ? Moi, je s'y dis, j'étais comme un con, je suis en train de calculer. C'est qui ? Il est mort, j'ai essayé de calculer les années, mais là, on se situe où ? Mais non, ça colle pas, il est mort. En plus, il le montre avec sa capuche, je me dis, putain, ça peut pas être Sidious, il n'a pas la voix de Dark Sidious. C'est qui ? C'est un autre site. et la Dark Maul. Ça, c'était plutôt cool. Moi, j'ai... c'était inattendu. C'était inattendu. Pour ceux qui ne suivaient pas Star Wars Rebels. Star Wars Rebels et Clone Wars. Quand j'entends des gens dire « Ah, bah oui, c'est pas étonnant, on le sait qu'il est vivant depuis longtemps. » Ok, mais là, on parle du film, donc pour moi, pour le film, pour ceux qui ne suivent que les films comme moi, personnellement, je ne suivent que les films et les vidéos, mais c'était une surprise. Une bonne surprise, parce qu'en plus, j'ai l'impression que pour la première fois, la première fois, une des premières fois, ils acceptent un peu la première prélogie que moi, je trouve vraiment cool. C'était cool. Je fais partie de ceux qui la défendent. le 3 est très bon. Ouais, mais même le 1, le 2 moins, mais le 1 et le 3. personnellement, le 2, j'ai vraiment beaucoup de mal. Voilà. Même si, on ne pourra y revenir. Mais, en tout cas, voilà, c'est cool. C'est que peut-être qu'il y aura plus d'imbrication et de cohésion de l'univers. Moi, je trouve ça cool. En tout cas, qu'il y ait Dark Maul, c'est une bonne nouvelle. Ce sera peut-être le futur méchant, on imagine, des épisodes Boba Fett et Obi-Wan. Pourquoi pas ? Ça pourrait être rigolo. Ils se sont aux 2 et 3. Justement. ils risquent d'être au centre de l'intrigue. Il y a pas mal de théories qui parlent, en fait, en fait, dans les séries animées, on a déjà la fin, en fait, de cet arc avec Dark Maul. Il est mort par Obi-Wan. Voilà, il meurt par Obi-Wan, etc. Et donc, tout le monde pense... Mais ça, il ne faut pas en tenir compte. Il faut penser au public cinéphile, pas à ceux qui sont archi-fun, hardcore. Non, mais pour moi, je pense que le mieux serait de montrer justement ce combat dans le film. On veut faire cette scène. Oui, le combat dans le film Obi-Wan et avec Ewan McGregor sans maquillage. Si il veut reprendre le rôle, il ne veut pas être maquillé, il veut en fait avoir l'aspect vieillissant de son personnage comme en fait de la première trilogie. Après, il peut être un peu le mec qui me cisez avec deux, trois petits effets, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, Dark Maul, toi aussi. Très content. C'est cool. Vraiment, j'avais adoré ce personnage dans l'épisode 1 et de le revoir déjà dans les quelques épisodes de la série animée que j'ai vu, ça m'avait vraiment fait kiffer et là, de le voir vraiment comme dans la série animée, c'est-à-dire avec les jambes mécaniques et le côté très vieillot de... C'est 22 ans après apparemment que j'ai entendu ça. C'est 10 ans avant l'épisode 4 logiquement. Voilà, c'est ça. Et donc, en gros, on a vraiment le côté où Dark Maul, suite en fait aux modifications que son frère a fait, est devenu quasiment en fait une tête pensante de la pègre intergalactique et il veut en fait conquérir tout ce monde-là. Est-ce qu'il est relié à l'Empire et à Sidious ? Aucunement. Ah non, d'accord, il est vraiment... Je crois qu'il va être Sidious s'il veut le tuer. Ah oui, oui, il est vraiment... En fait, il est contre l'Empire mais il est plus du côté, on va dire, pour vous dire, en gros, si on peut le relier à un personnage clé de la trilogie originale, il serait, on va dire, plutôt dans le même camp que Jabba le Hutt mais sur une... D'accord. C'est un grand baron de la... C'est ça. Pas de la drogue. Et de la pègre. Oui, voilà. La pègre en fait intergalactique, voilà. Les dés, les dés de Han Solo, de son petit rétroviseur, c'est pas un peu de la merde cette idée, franchement. Je suis, ça va faire vendre des produits dérivés. Voilà. On nous a montré les dés dans l'épisode 8 qui faisait que ce truc. Ah oui, il les récupère sur le faucon et en fait, apparemment, je crois, dans l'épisode 4, on le voit, on les voit mais il n'y a jamais eu de zoom sur les dés, il n'y a jamais eu d'impact émotionnel. Le premier zoom qui est eu sur les dés, c'est dans le 8. La rencontre avec Chewbacca, du coup. Bon, ça m'a pas choqué. Pas trop mal. Je m'attendais à plus... Tu t'en doutes un peu quand ils disent le monstre. tu te sens venir, tu fais le monstre. Ça faisait un peu Retour du Jedi avec le... Voilà. Encore, je crois qu'on s'appelle. C'était pas trop mal. Vraiment, Chewbacca, c'était pas trop mal. Je trouve que ça s'agit un peu vite. Oui. J'aurais aimé qu'il n'ait pas aussi vite confiance en lui. Enfin, que Chewbacca n'ait pas aussi vite confiance en Solo. J'aurais bien aimé qu'il le refrappe une ou deux fois même après, tu vois, et que ce soit plus vers la fin qu'il y a un gros truc qui les relie. Je trouve que c'est un peu rapide. Mais l'idée d'en faire une espèce de bête et de combat d'arène... C'est con parce qu'en plus, le côté... Dans le scénario, il y a déjà le côté où vraiment Chewbacca se rallie à Solo au bout d'un moment puisqu'il va défendre des Wookie et puis il les défend et après, il retourne voir Solo. Tu te dis que... C'est ce que je me suis dit pendant le film. Je me suis dit, regarde, là, en fait, il choisit sa famille. Au final, il est avec Anne, il est avec le Faucon, il choisit son aventure plutôt que d'aller sauver ses... Il les a sauvés et après, il ne se sent plus à sa place avec eux, en fait. Ça, c'est les traumatismes de l'épisode de Noël, de Star Wars. Vous connaissez ce truc-là ? Il est terrible, cet épisode. Il y a les Solo et... Il chante en plus dans cet épisode. Il n'y a pas de musique et tout. Non, mais c'est... On vous met des images, là. C'est affreux. Même Lucas, il en a un montant. Oui, je crois qu'il essaie de faire la chasse aux copies pour lui faire disparaître. Non, non, ça restera toujours. Ensuite, donc, rapidement, Lando, c'est plus ou moins ce qu'on entendait. Lui, pour le coup, vous voyez, je trouve qu'il ressemble bien dans son jeu, dans son côté charmant et charismatique. Ils en parlent même dans le film qu'il est charmant et charismatique. Il ressemble bien au Lando du connu. Petit aparté, j'ai bien aimé sa relation avec sa droïde. L3. Ça, c'était vachement... C'est origineux. Ça, en fait, c'est quasiment jamais évoqué, en fait, déjà, les relations avec les droïdes. Il y a une petite phrase où tu sous-entends que dans un coin du faucon, il y a des petits trucs louches qui se passent. Elle a des récepteurs sensitifs. Tu me feras le même truc que tu m'as fait dans le bas du dos. Et ça, c'était cool. Et après, aussi, dans le personnage de L3, c'est du coup la condition des droïdes. On n'en parle jamais. C'est en fait, c'est réservé au français. C'est bizarre, c'est à la mode en ce moment avec D3, West Point. Bien sûr, mais ça, jusqu'à présent, Star Wars, ça n'occupait pas. Il laissait ça aux films de science-fiction. Et là, pour une fois, il y a une vraie interrogation sur l'intelligence artificielle. Enfin, vrai, c'est léger. Bien sûr, mais au moins, c'est évoqué. C'est léger et un petit peu caricatural. Ouais, ouais. Mais bon, en même temps, c'est vrai que le personnage était bien, mais ça n'a pas duré trop longtemps, juste ce qu'il fallait. C'est vrai que si ça avait été une heure et demie de libérer les droïdes et machin... Ça aurait été un peu long. Voilà, mais voilà, le petit message féministe aussi, c'était pas mal. C'était placé, c'était bien. Et quand elle fusionne avec le faux con, est-ce que ça aussi, c'est pas un petit peu... C'est encore un cœur deuil, ça. Est-ce que c'est pas contradictoire quand tu vas revoir les autres films, tu vas dire « Ah ouais, en fait, c'est elle qui est dans... » C'est pas contradictoire qui est dans le faux con, mais pourquoi il... Anne, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas « Allez, L3, allez ! » Ouais, mais c'est encore un des gros plein d'œil appuyé. C'est pareil, on en revient quand Beckett lui donne son pistolet, alors on revient, ça c'est rien. Le pistolet, il le monte 5 fois, genre, t'as vu, c'est le pistolet d'An Solo, hein ? Mais il a le même, dans 10 ans, il aura toujours le même. Ça me renvoie à autre chose avec Dark Maul, avec son sobre laser, enfin, c'était pas utile. Qui est pas le même. Qui est pas le même. il a une espèce d'art. Il a une garde. Ouais. Il a une garde et par contre, il a toujours le côté double. Tu vois, elle aurait dit, oui, enfin, Kira, elle aurait dit, oui, Senior Maul. Oui. Enfin, tu vois, ça suffisait, pas la peine de... Han Solo. Solo. Est-ce qu'on avait besoin de savoir où venait le nom Solo ? Ça, ça c'est le pire. Donc, on vous explique, si vous avez pas vu le film, c'est un agent de recrutement de l'Empire qui lui donne le nom Solo parce qu'il a pas de nom de famille et il est tout seul. Il dit, quand il l'inscrit, je t'appellerai Han Solo. Voilà. Inutile. c'est le pire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de développer. En termes de démystification du personnage, ça c'est quoi ? C'était vraiment inutile. C'est inutile et en plus, ça te brise un mythe. En fait, encore une fois, en soi, la scène, il n'y a pas de soucis. Mais après, tu dis, mais ok, mais garde pas ce nom-là. Ou retraché au Troisième Reich. En fait, l'idée, elle n'est pas mauvaise. Mais quand tu prends le reste, tu gardes pas ce nom-là. Ou alors, tu le redis différemment. Il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un qui soit là avec lui et qui n'arrête pas de l'appeler Solo et que lui dise non. Ou alors, ne rien dire. Peut-être ne rien dire. Par contre, l'autre truc, c'est que du coup, on se dit, le film se termine et il doit se passer encore dix ans avant l'épisode 4. Apparemment, ouais. Mais du coup, vu qu'ils ont raconté toutes ces anecdotes. Du coup, c'est-à-dire que là, entre la fin du film et le début de l'épisode 4, il ne s'est rien passé pour un solo. Il est sur Tatooine, il attend. Il attend pendant dix ans, il attend de croiser Obi-Wan et Luke. Moi, je pense qu'il y a quand même un truc aussi qu'ils peuvent refaire. Ça va être tout l'arc avec Kira qui n'est pas fermé du tout. Donc forcément, on va avoir une conclusion, peut-être un affrontement ou un nidhi. J'espère qu'ils vont creuser ce truc-là. Ouais, bien sûr. Après, il faut qu'ils passent de la rencontre avec Jabba. Oui, oui. On comprend quand même qu'il a bossé pendant Jabba pendant quelques années. C'est pour ça, d'ailleurs, ça lui a fait des ennuis dans l'épisode 4. Mais c'est ce qu'il fait quand il me sentait. Mais à part ça, voilà, c'est tout. Par contre, j'ai trouvé ça trop con. Par contre, il y a des clins d'œil. On va te dire, vous avez vu, c'est Dark Maul. Et par contre, pour Jabba, t'es dans le film. Ils le disent. Non, ils disent pas Jabba. Oui, mais ils disent qu'il y a un gros bonnet. Il dit Jabba, putain, t'en es à ce point-là. Pour une fois, ils ont essayé de faire un peu ceci. Non, non, ils vont faire le spin-off Jabba. Je ne me déconne pas, je crois que c'est vrai. Depuis sa tendre enfance, c'était une pauvre limace persécutée. Enfin, voilà. Ça va être un programme français, Jabba le Hutt. Moi, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bon, il y a quelques petits clins d'œil sympas sur ce qu'arrive, sur Bosco, sur le déguisement de garde aussi que Beckett a. C'est sympa, c'est celui qui a l'angle d'eau dans Le Retour du Jedi. Il y a des petits trucs comme ça, c'est cool. C'est, voilà. Bon, globalement, ça ne change pas mon avis du film, mais cette partie spoil. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous avez un truc à rajouter. Le gros problème de l'histoire reste un scénario trop basique pour une durée trop longue, je pense aussi. Oui, c'était trop long. Et je pense que 1h40 aurait peut-être suffi et avec moins de démystification de personnages, on aurait eu quand même un Star Wars de meilleure qualité en n'essayant pas de briser ce mythe de Han Solo, tu vois. Trop long, peut-être comme cette vidéo. Oui, vas-y. J'allais conclure, mais vas-y. J'allais que ça a le mérite au moins d'ouvrir sur un truc un peu excitant quand même, la fin. Complètement. Du coup, là, on attend la suite avec impatience. Ça peut être intéressant avec Darkmo, Kira, avec toutes ces conspirations, ces trahisons. On va voir comment ça va être fait. D'ailleurs, juste pour revenir sur le dernier acte, j'ai trouvé que le dernier acte était ultra intéressant. et que le film aurait dû tourner vraiment principalement sur la succession de rebondissements. Ils sont un peu classiques les rebondissements avec les trahisons, tout ça. Mais là, j'étais recapitivé, je ne me suis pas rendormi. Alors que le milieu, c'est un peu le ventre mou. Voilà, c'est ça. C'est des scènes d'action. On ne va pas revenir là-dessus. À part la scène du train. Oui, qui est visuellement bien, même si j'avoue que j'étais un peu à mort, honnêtement, pendant la scène du train. J'ai été vraiment captivé sur cette scène-là, sur le côté ultra-visuel et l'affrontement vraiment entre les personnages. Voilà. Eh bien, c'est sûr que ça se conclura cette vidéo. On vous dit à bientôt. À la prochaine. Faites-vous votre propre avis. Oui, voilà. Faites-vous votre propre avis. C'est surtout ça. À bientôt. Salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501